Générique Bonjour, le Café des Sports d'Avarez se mobilise pour la culture. Il participe à l'opération Jeunes Talents en accueillant coup sur coup une chanteuse, un clown et un humoriste. Trois spectacles pour trois publics différents. Pulsieux était présent lors du concert de la jeune chanteuse lyrique Aurore Noyel. Spectacle joué en après-midi pour les retraités. J'ai des personnes, on va dire la troisième jeunesse, qui viennent jouer à la belote. Et j'ai d'autres personnes qui n'aiment pas du tout la belote. Donc j'ai dit, tiens, on va faire des animations pour la troisième jeunesse. On a ciblé trois catégories de publics. L'après-midi, les personnes âgées. Le soir, le mardi soir en particulier, les enfants, puisque le mercredi il n'y a pas d'école. Et le samedi soir ou le vendredi soir, pour tout ce qu'on appelle tout public, adulte. C'est un projet à long terme. Dans un très bref avenir, qu'avec Michel, le propriétaire du bar, on aille faire les maisons de retraite pour expliquer notre projet, afin de faire venir les maisons de retraite directement là. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces félicien aussi. Après, comme j'ai dit, pourquoi pas aussi faire venir des humotables. Ça permet déjà d'être plus convivial et de pouvoir chanter plus facilement ensemble. On va lancer une opération, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à tous les jeunes, qu'ils soient d'Abarrette ou de la région, tous ceux qui ont un projet, soit de monter sur scène en tant qu'humoriste, soit ceux qui veulent faire de la peinture, tout ce qui est dans le domaine de la culture. De venir au Café des Sports, on fera ce qu'on appelle un casting dans chaque catégorie. Et tous ceux qu'on retiendra, on leur donnera, pour ceux qui vont faire de la peinture, on leur donnera la possibilité d'exposer. Sûrement qu'il y a plein de petits lieux qui fonctionnent comme ça, avec des jeunes talents, mais par contre, en milieu rural, il n'y en avait pas. Ici, là, depuis qu'on a commencé à monter le projet avec Michel, ça commence à bouger. Bon, il faut laisser le temps aussi. Après Aurore Noyel et Yann Thérien, c'est l'humoriste Simon Pelé qui se produira au Café des Sports d'Abarret le samedi 28 mai à 20h. Un spectacle gratuit et tout public. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?